C'est un bouc entier à Ouagadougou, actuellement en route pour aller visiter quelques entreprises des membres de la Startup Academy. Il fait hyper chaud, raison pour laquelle les lunettes de soleil, c'est nécessaire, c'est indispensable. Donc à tout à l'heure. Alors là, nous venons d'arriver chez un styliste et couturier exceptionnel. En live de Ouagadougou. C'est d'ailleurs lui qui a conçu la tenue que vous voyez sur moi actuellement, c'est magnifique. On va le voir tout à l'heure. Alors là, nous sommes en live de Ouagadougou avec Issa, celui qu'on ne présente plus, de styliste et couturier qui fait des merveilles. Bon frère, 46 seulement. Bon frère ! C'est parti. C'est parti. Attention, marchez. Ok, parfait. Attention, marchez. D'accord. C'est parti. Bonjour. Bonjour, on est arrivé. On est venus au temple. Wow, magnifique. C'est la photo de qui c'est papa? C'est le grand-père. Grand-père. C'est son nom, on m'a donné. Il faisait aussi la couture? Non, non. C'était un grand homme à Abidjan là-bas. Voilà, il a fait ses preuves là-bas et on a pris le nom. Wow, magnifique. Ça veut dire que tu as un grand héritage à faire péduer. Ah oui. Il doit faire plus que lui. Forcément. Forcément. Parce que quand on te donne le flambeau, ce n'est pas pour pleurer. Non, 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 non. C'est interdit de pleurer. C'est un grand homme à Abidjan. Nous sommes chez toi aujourd'hui. Je veux que tu me présentes un peu ce que vous faites. Parce que les tenues que tu m'as offertes sont magnifiques. Je disais tout à l'heure que la tenue ici, par exemple, c'est l'une des tenues que tu m'as offertes. Il y a beaucoup d'autres qui sont exceptionnels. Avec le tissu qu'on connaît du Burkina Faso qui est tout simplement incroyable. Je vois déjà quelques-uns là. Voilà, voilà, quelques-uns. J'espère que tu ailles réserver ce qu'il veut rentrer avec. Non, il n'y a pas de problème. Parce qu'on va acheter trop de tissu ici aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème. Donc, dis-moi un peu. Explique-moi un peu ce que vous faites globalement. Voilà, nous... C'est la maison Nongomenga. Ça signifie quoi d'abord? Nongomenga, c'est le verbe semer. En résumé tout court, c'est le verbe semer. Il faut semer pour aimer les autres, aimer son poste. Il faut d'abord être fier de soi-même. Voilà. On sait ce qu'il veut dire Nongomenga. OK. D'accord. Et ce que vous faites? C'est la couture homme, avec généralement du pain local, faite par nos mamas, et par nos cotons-cuitères qui ont fait les cotons, et autres, qui ont été transformés sur place. Et nous, on rend ça plus beau et plus portable. Voilà. Je vais prendre un exemple. Si je prends un tissu comme celui-ci, par exemple, c'est quoi? C'est du faceau d'anfani. Oui. Avec le coton du Burkina, c'est par nos mamas, et nous, on transforme. D'accord. Est-ce que je peux me montrer une tenue que vous avez eu à faire avec un tissu faceau d'anfani? Oui. Par exemple, ça, c'est du faceau d'anfani. D'accord. Voilà. Ah oui, je vois, c'est très lourd. Oui, tout à fait. C'est magnifique. 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 Voilà. Par exemple, ce que je porte, c'est du faceau d'anfani aussi. Oui. Voilà, donc il y a plusieurs variétés de tenue qu'on peut faire avec. Oui. Par exemple, ça, c'est un test. C'est aussi avec du faceau d'anfani. Voilà. Ah oui, elle est très belle, hein? Oui. Elle est très belle. Une composition de faceau d'anfani et d'autres tissus. Avec d'autres tissus. Oui, je remarque que le tissu ici, par exemple, peut se laisser. Oui, mais ça donne une très belle harmonie. Le noir, là, qui fait un très bon contraste avec le faceau d'anfani. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour coudre une tenue comme ça, ça peut prendre combien de temps? Il y a des tenues qui peuvent prendre trois jours. D'accord. Quatre jours sur la machine. En fonction de la qualité et le professionnalisme qu'on veut donner à la tenue. Oui. Et il y a combien de personnes qui travaillent dans la confection des tenues? Actuellement, on a une effectu de dix personnes. Dix personnes. Voilà. Qui travaillent. Il y a mes assistantes. Il y a moi. Forcément. Voilà. D'accord. Mais la production, c'est où? C'est ici? J'entends le bruit des machines. Ça veut dire comment on va la voir? On vient ici. Ok. D'accord. Bonjour. 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 Bon boulot. C'est les ordres que l'on a mis. Je n'ai vécu les clavereaux. J'ai porté une de vos réalisations. Oui. Et c'est magnifique. Voilà. C'est les élèves qui sont là. Ok. Un autre à l'un sac. Ok. Voilà. L'équipe n'a pas mieux comme ça. Oui. Bon boulot, les gars. Je vais juste vous faire un coucou. Ok. Ok. Ça marche. Ça marche. On va repartir. L'autre question que vous avez posé, c'est concernant les féminis femmes. Est-ce que vous faites aussi des féminis pour les femmes? Oui. Pour ne pas aller trop en besoin, on va aller étape par étape. Et il y a une équipe de femmes qui est en train d'être mise en place. D'accord. Voilà. Pour le bonheur, pour le grand bonheur des femmes. Oui. Voilà. Parce que quand je vois vos collections, je vois que c'est beaucoup plus pour les hommes. Voilà. Il ne faut pas mélanger les deux. Ok. À part de vouloir perdre trop. Il faut satisfaire au fur et à mesure. D'accord. Voilà. En grandissant petit à petit. Oui. L'autre remarque aussi, je vois que vous faites beaucoup de costumes. C'est quoi? Vous êtes spécialisé dans les costumes? On est spécialisé dans tout ce que l'homme porte. Ok. En fonction des demandes et en fonction des milieux. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a plus de costumes. Oui. C'est le milieu. Sinon, il y a des tenues. Comme fait un bobo. par exemple. Ça c'est un bobo. Un petit bobo. Ah waouh. Il y a un autre bobo. C'est un bobo. Un petit bobo. Oh waouh. Très beau. Moi, tout ça, ce qui me plaît sur le travail que tu fais, c'est le fait de utiliser le tissu local. Tu vois? Parce que c'est un tissu qui est très compliqué lorsqu'il faut l'utiliser pour confectionner les tenues. En tout cas, tous ceux qui sont des modélistes comprennent ce que je suis en train de dire. C'est plus difficile à utiliser qu'un tissu importé. Et c'est plus beau, c'est plus durable parce que c'est beaucoup plus rigide et vraiment c'est magnifique lorsqu'on a des... Mais comment vous faites pour créer des collections, des modèles? Est-ce qu'il y a des gens qui dessinent, qui créent des modèles? Ou c'est toi qui fais tout? Non, c'est une équipe. Ok. Chacun apporte ça à tous. Et ensemble, on donne les idées pour faire un ensemble. D'accord. Voilà. Là, comme je suis responsable, je propose les idées et chacun donne ça à tous. Ensemble, on valide maintenant de faire une tenue, une collection, des modèles. Par exemple, le vôtre, on a décidé avec toute l'équipe, on a décidé de la composition, les choix des tissus, la rarité, puisque comme vous êtes une personnalité rare extraordinaire, vous faites les clics qui sont là. Là-dedans, on a fait les compositions en fonction des personnalités, en fonction du milieu et tout. D'accord. Un costume comme celui-ci par exemple, ça peut coûter combien? Ou ça coûte combien? Un costume comme celui-ci, c'est personnalisé, ça va autour de 100 000. D'accord. Voilà. Tu importes la taille? Autour de 100 000 ou plus. Ok. Mais ici, c'est sans la personnalisation. Bon, quand tu dis personnalisation, c'est quoi? C'est le logo? Oui, ça c'est le logo d'entreprise qui est recommandé. Oui. Voilà. On peut le faire sans la personnalisation. Ok. Et ça aussi, le privé, c'est juste un peu. D'accord. Voilà. D'accord. Mais la personnalisation, c'est à la demande de l'entreprise en fait? Oui, tout à fait. Voilà. Parfait. Alors, on peut faire des tenues CNZ. Oui. Model Nobisego. Oui. En fonction de votre demande. Ok. D'accord, magnifique. Et les boubous? Ça veut dire un boubou, par exemple, comme ça? Un boubou, comme ça, tout en d'après-midi, est autour de 50-60 000. D'accord. Voilà. Ça peut aller au-delà. Ça demande encore une qualité plus élevée. Ok. Les pailles sont vraiment très voyagées, en qualité. D'accord. Et maintenant, les prix des pailles? Les prix des pailles? Je prends un exemple. Celui-ci, c'est un paille de 10 000 francs de paille. Oui. Quand on stocke, on demande à nos tissiers, puisqu'on en est des tissiers qui sont spéciales, qui font pour la maison. Ok. Voilà. Donc, ici, si vous voulez accepter le paille, c'est 10 000 francs de paille. Ok. Mais nous, on a accepter, on a ça pour nos collections. Oui, pour vos propres collections. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est en ce qui concerne les... Quel est le meilleur tissu? Le meilleur tissu, c'est quel? Les façons d'entraîner. Oui. Par exemple, il n'y a pas de meilleur en tant que tel. Il y a de soi. Oui. Il y a des gens qui aiment ce qui est un peu lourd. Ça ne veut pas éduquer ça, c'est plus meilleur par rapport à ça. Mais tout est de la qualité. Bon, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce qui dure plus? Si on fait un vêtement avec ça et avec ça, quel est le vêtement qui va durer le plus longtemps? Tout dure. C'est un vêtement de l'entretien de ce dernier maintenant. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une manière particulière d'entretenir celui-ci par rapport à celui-ci? Non, pas tout à fait. Mais il faut une tenue, si le bien entretenu, dure plus. Bon, est-ce que tu as quelques conseils à donner pour bien entretenir sa tenue? Par exemple, une tenue comme celle-ci. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça dure? Première remarque, c'est que la vase doit être faite à sec. D'accord. Au pressing professionnel, bien sûr. Avec tout ce qui va. Ok. Donc, si tu mets ça dans l'eau, c'est mort. Alors, ça... Les faiseaux d'enfants aussi n'aiment pas les savons détergents, comme les homos. Ça a l'air de teint. D'accord. Ça a l'air de nature aussi. D'accord. Et ce tissu, ça coûte combien? Non, ils n'ont pas les... Ah, les prix sont les mêmes. Voilà. C'est juste que... Donc, il n'y a pas certains qui sont mieux traités, ni tissés que d'autres, qui sont donc qu'un d'une valeur plus importante. Il y a une qui est là. Et... Vous savez, je ne vous dis pas qu'est-ce que c'est du processus d'enfants. Vous n'avez pas de... Ah oui, oui. C'est vraiment... C'est vraiment plus léger, plus fin, en fait. Par exemple, ceux-là, ils ne sont pas écoutés. Pourquoi? Euh... Parce que ça demande encore plus de temps. Ah, d'accord. Plus de précision. Quoi, vous tierez le résultat qu'on a? C'est un autre travail par rapport à ça. Ok. Voilà. Et ceux qui tissent, elles sont vraiment... C'est fait toujours à la main. Oui, oui. À la main. Hum... C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Si je ne vous dis pas que c'est le Danfani, vous ne le savez pas. Donc, vous n'utilisez que le Danfani, sauf que c'est un vêtement où vous vous associez avec d'autres tiges. Oui. En majorité, on utilise le pain ou pas. D'accord. C'est en majorité. Et c'est tout qu'on a des clients Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens, comme les Émile Parfessy. Oui, oui, oui. Qui travaillent beaucoup. Oui. Et bien d'autres. Oui. Voilà. Donc, pour exporter ce vin, on ne fait que la majorité du pain local. D'accord. On a même déjà trouvé de tenu de Kofiolomide. Wow. Je pense que tu as un nouveau client désormais. Parce qu'avec Sumezu, nous recherchons les meilleurs tissus locaux. On était au Bénin déjà toujours pour la même chose aujourd'hui. On travaille même ensemble déjà depuis. Mais maintenant, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire concernant les confections. Donc, merci pour votre travail. C'est exceptionnel. Tout c'est bon. Voilà mes assistantes qui me collent de temps en temps. Ils font vraiment un travail remarquable. C'est tout le monde. Magnifique. Magnifique. C'est du bon. C'est du bon. C'est du bon. Je ne sais pas si elles ont dit peut-être de riter. n'Josez pas de riter pour nous. Comment ça fait les états différents ? Un un. Un. Un, un. Un, un. 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 47 et pas 18 longues pantalons 99 72, 80, 90 59, complètement il faut tout fabriquer, tout ce qui est possible D'accord, merci Épaules 42, on a démarche 26, 60 2 démarches 35 4 démarche 25, 100 2 démarche 26, 60 bassin 54 pièce 65 genoux 44 basset longs et pantalons 94 70 80 90 le complément 58 alors actuellement on vient de rafler tout de la boutique merci mon frère merci mon frère je pense que c'est le début d'une collaboration importante avec le Cameroun avec ce qu'on fait la Startup Academy et tout on a tenu à venir ici parce que tu appliques en fait ce que nous on enseigne chaque jour parce que je reste là j'arrive on me dit que voilà il y a un placé pour toi je me rends compte que tu as fait trois vestes pour moi vraiment merci beaucoup donc on a tenu à venir sur place voir ce que tu fais je te dis que c'est le début d'une grande chose je voudrais aussi remercier les équipes qui sont là qui font un travail exceptionnel et on reste en contact mon frère merci beaucoup merci d'abord honorer la maison de la Mbenga ah oui voilà c'est magnifique je suis comblé je suis comblé je suis comblé c'est pas un taipa d'accord alors la marque des grands hommes ici c'est où ? ici on a fait l'ici comment ? la l'alée la l'alée d'accord donc pour tous ceux qui sont au Burkina Faso je vous donne rendez-vous à l'alée la marque des grands hommes pour pouvoir obtenir des tenues magnifiques. Merci mon frère. Vous avez eu les bonbons ? Ah oui. Et c'est vrai qu'on a eu un pas très bon. Il y a un gars qui a conservé sur les bonbons. Ok. Merci mon frère. Comment c'est dit ? J'ai écrit « Malaise » et dont j'écris « Mal-être » qu'Allah nous dit « Amen ». Écoute, viens, j'ramène la vérité des mains. Il y a ceux qui pouvaient crever pour percer dans le rap et moi qui n'envisageaient que le renoncement. J'avais la vingtaine, j'ai craché le classique éternel recommencement. J'étais le rookie de l'année, on est en 2005 et puis pour moi tout est gagné puisque j'en domine. Plein, mon peuple a 10 000 plaintes, la France est trop sévère. Donc mon album aura un titre en hommage à Césaire. Mais c'est le désert quand le marketing se contamine. Quand vient le buzz, la signature en major compagnie. J'avais du solar dans mon écriture. J'ai pris des dollars mais putain, j'ai pas appelé mon album Écritus. Courageux, mais pas téméraires. Dieu a guidé cet itinéraire. J'voulais la paix et la plénitude. Mais putain, j'ai pas appelé mon album Écritus. 10 ans plus tard, pas de secret.